Alors, nous allons passer aux questions. Nous n'avons qu'un micro, donc je vais me déplacer pour ceux qui veulent la question. Qu'est-ce que vous avez dit ? Et du monde économique. Et sans que ce soit un gros mot de le dire comme ça. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a des produits qui font le cheat, il y a des services qui font le cheat. Mais il y a des grandes idées à la fois du monde économique et du monde scientifique qui peuvent se rencontrer. Et le Gérontopole, tu peux peut-être nous en dire un petit mot, mais le Gérontopole a été à l'initiative de la création d'une société Gérontopole qui permet justement de répondre à ces besoins, à ces attentes dont tu parlais. Et de créer une vraie synergie entre cette dynamique économique, donc quelque part les plus jeunes vers les plus âgés. Et merci pour ça, parce qu'il y a une vraie, vraie, vraie belle dynamique qui s'est créée. Merci Emmanuel pour ces quelques mots. Le Gérontopole est parti de l'idée qu'il fallait que l'on croise le regard des professionnels, le regard des proches des personnes âgées, avec le regard des scientifiques en sciences dures, le regard du monde économique, et que l'on ait une réflexion en termes de formation, parce que, in fine, si on veut que les emplois promis et que l'on pense devoir créer, puissent trouver des personnes effectivement qui les remplissent, il faut qu'on les forme. Et donc, le croisement de formation, de recherche, développement économique, et de conseil et de territoire, a été articulé pour créer ce Gérontopole. Ce Gérontopole a vu le jour grâce à un président de conseil régional qui a vu que dans ces axes-là, Jacques Oxyette, qui a vu que dans ces axes-là, il y avait une cohérence avec les missions de la région. Et donc, nous sommes partis dans cette aventure et qui arrive à croître doucement grâce à l'énergie, je dirais à la volonté de personnes qui nous font confiance, dont Emmanuel Godmer en fait partie, je peux le dire tout à fait clairement, puisque dès qu'il y a des choses qu'il faut qu'on arrive à comprendre ou à résoudre, tu es toujours présente. Il y a aussi des conseils départementaux qui nous font confiance, les trois universités de notre région, les deux grandes métropoles, Angers et Nantes, et un certain nombre d'acteurs de la société civile, du monde universitaire, qui croient qu'il faut qu'on arrive à dépasser nos disciplines et nos métiers, parce qu'il y a une sorte de levier de croissance qui nous est donnée, à condition qu'on aille le chercher et pas avec des recettes faciles. Encore une fois, et je le dis souvent, et j'ai l'occasion de le redire et donc je le réaffirme, faire un produit pour vieux, c'est pas faire un téléphone à grosse touche. Ça, ça ne marche pas. Parce que d'abord, téléphone à grosse touche, on est parti du principe qu'être vieux, c'est de ne pas y voir, oui, mais bon, il n'y a pas que ça. Et d'autre part, que ça sera suffisamment bien parce que j'ai voulu que ça soit comme ça pour la vieille dame. Et la vieille dame n'a pas du tout envie d'avoir un téléphone pour vieux. Donc, voilà. Et je pense qu'en termes de marketing, en termes de promotion, en termes d'ingénierie, en termes de validation de produits, il faut vraiment que, voilà, si vous, demain, vous donnez des produits pour vieux, vous n'en voudrez pas. Mais il faut des produits pour lesquels c'est adapté à là où vous en serez comme habilité, capacité d'apprentissage, mais aussi vos désirs. Le produit qui a le mieux marché chez les seniors, c'est un produit qui simplement s'est mis du côté de l'utilisateur et non pas du côté de l'ingénieur. J'ai nommé l'iPad. À partir du moment où on a une sorte, ce qu'on appelle, de développement acolyte, c'est-à-dire où l'utilisateur est au centre du développement, là, on est sur un silver produit. C'est tout simple. Et pour cela, il faut que les ingénieurs arrêtent de penser qu'ils ont une grande compétence dont ils font cadeau en l'exprimant. et que les professionnels, quel que soit leur champ de compétence, y compris les médecins, on arrête de penser qu'on fait l'homo quand on sert une personne âgée avec une grande compétence, mais qu'on inverse complètement la culture, c'est-à-dire qu'on est là à l'écoute d'une compétence que l'on a apprise et qu'il va falloir modifier pour se mettre au service. Et là, c'est vraiment un changement complet, y compris au niveau des égaux. C'est pour ça que c'est très compliqué. Mais il faut vraiment qu'on y arrive parce que sinon, on ne rejoint pas l'autre. Mais vous allez me dire mais il n'y a pas que pour les personnes âgées et vous avez raison. Le jour où on va y arriver pour les personnes âgées, on y arrivera pour des personnes handicapées, pour des personnes en situation de grandes difficultés culturelles et économiques. Et donc que finalement, la personne âgée, anthropologie nouvelle et peut-être derrière sociétés différentes. Donc là, c'est une invitation, un changement de paradigme avec là pour le coup une carotte qu'on n'a pas quand on sert les personnes les plus pauvres. C'est qu'en plus, il y a peut-être du bénéfice à faire. Oui, bonsoir. Merci pour votre propos systémique, plein d'auteurs de vue, d'humour et d'esprit positif. Alors, ma question, elle est double. Mon père ne s'appelait pas Jules, il s'appelait Louis. Mais c'était un Jules. Moi, je ne suis pas Philippe, je m'appelle Louis. Le sujet, c'est qu'effectivement, tout ce que vous avez écrit est parfaitement vrai. Moi, je serais un redoutable emmerdeur. Surtout que j'étais directeur d'hôpital en plus. Mais ma question, c'est, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fin de vie, Jules et Philippe vont se rejoindre quand il commence à y avoir des petits trous dans le cervelet, dans le lobe frontal, dans le lobe pariétal ? C'est-à-dire les 12 et 18 derniers mois du handicap lourd. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, vous êtes à Nantes. C'est un projet que je connais bien. Alors, vous n'êtes pas obligés de répondre. Mais qu'est-ce que, de votre point de vue global, géantologue, systémique, qu'est-ce qui n'a pas été intégré dans le programme du projet U de Nantes pour répondre aux attentes des Louis ou des Philippe ? Alors, premièrement, je me suis toujours très, très bien entendu avec mes directeurs. C'est mauvais. Ça, c'est très suspect, ça. Et parce que je pense que c'est des grandes maisons à diriger, surtout les CHU. Et en général, les directeurs ont un œil attentif pour le gériâtre. Deuxièmement, c'est vrai que la nuit, tous les chats sont gris. Et donc, en fin de parcours, on peut se dire que, oui, vous avez raison. Quand on est dans une affection cognitive qui est au stade d'une maladie sévère et pour laquelle il n'y a plus que finalement l'expression de la maladie qui soit l'expression de la personne, là, on rentre évidemment dans un schéma de comportement et de besoins qui va être le même que ceux d'aujourd'hui. Donc, la même réponse institutionnelle. La même réponse institutionnelle, oui. Il faudra quand même qu'on se sorte de la tête qu'on ne va en épave parce qu'on est dépendant. Parce que ça, c'est faux. 45% des GER2 sont à domicile. Parlez-moi du coréen, c'est pour ça que je me pose la question. Je pense que, d'abord, les familles qui vont entourer la personne ne seront pas les mêmes. Donc, il y a des choses qui se passeront moins bien en termes d'ailleurs de consentement, etc. Que les couples ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que ça ne sera plus Jules et Yvonne pour la vie. Donc, l'entourage va être différent. Il faudra le prendre en compte. D'autre part, il n'est pas du tout exclu qu'un Philippe au stade sévère d'une maladie n'exprime pas des exigences que n'avait pas Jules quand même. Mais, je dirais qu'en termes de EHPAD, lieu de prise en soin de ce type de maladie, il y aura des caractéristiques proches. Mais, ce qui est nouveau, c'est les 25 ans d'avant qu'on a complètement oubliés et qui représentent quand même la grande majorité des situations. Alors, avec mon directeur de CHU, nous évoquons assez souvent, il connaît très bien mon baratin, ça l'intéresse beaucoup, il est très aimable, il me dit qu'il me remercie beaucoup. Et, je pense plus sérieusement que la direction générale a tout à fait perçu, en fait, l'enjeu qu'il y a à construire un établissement d'excellence avec une réduction de nombre de lits, avec des soins ambulatoires avec une proportion importante, et en même temps, servir un territoire, créer une filière et un parcours de patients pour qu'ils puissent bénéficier de l'excellence sans être abandonnés à la sortie. Et donc, finalement, on est invités, comme tous les établissements de France, mais nous, peut-être, avec l'épée dans les reins, puisque c'est un très gros investissement, c'est à décrire un parcours cohérent avec une gériatrie qui soit au cœur des dispositifs pour permettre à toute personne âgée, même malade, de bénéficier des soins les meilleurs, mais en même temps, d'avoir ce qu'on appelle des soins translationnels, c'est-à-dire accompagner la sortie d'hôpital et avoir un territoire géontologique qui fonctionne en lien avec l'hôpital et non pas l'hôpital dans un coin et la gériatrie de l'autre. Et donc là, je pense que ce n'est pas contradictoire avec l'hôpital, ce d'autant que je pense que d'ici les 10 ans à venir, il y aura beaucoup de réflexion de conduite, aucune proposition n'avait véritablement l'orientation géontologique première et c'est normal parce que la commande c'était un hôpital d'excellence, il y avait des choses qui étaient faites, il n'y a pas eu de réflexion systémique là-dessus, mais aujourd'hui, bien malin est celui qui va chercher l'expert qui a une vision systémique et construite là-dessus. Et c'est peut-être d'ailleurs parmi ces travaux qui sont intéressants dans le cadre d'une fondation, c'est quel est le cahier des charges finalement de l'hôpital de 2027 et avec qui on va le construire ce cahier des charges. Je pense que c'est vraiment à ça que nous sommes invités à travailler et en multidisciplinaire. bonjour, moi je suis médecin gentil comme vous et donc moi je voulais vous poser une question parce que c'est vrai qu'on a tous envie de voir Philippe heureux jusqu'à ces derniers jours. Par contre, Philippe a posé énormément de problèmes non seulement au niveau de l'habitat mais aussi au niveau de l'économie. Et donc ma question est la suivante, bien qu'on soit tous effectivement volontaires pour que les choses s'améliorent pour Philippe, est-ce que pour faute de moyens on ne sera pas obligé de revenir au modèle de Louis qui serait quand même beaucoup plus économique pour les générations qui nous suivent ? Chers consoeurs, merci de poser la question aussi clairement. Quelques éléments de réponse. Je pense que je vous coûte très cher. Donc le modèle de Jules, il faut qu'on en sorte. Et il y a probablement une autre manière de travailler entre professionnels qui coûte moins cher qu'aujourd'hui avec des paiements à l'acte successif qui ne décriront jamais une trajectoire et une cohérence de soins. D'autre part, Philippe ne nous laissera pas revenir comme Jules parce que Philippe, il sait ce qu'il veut. Brigitte qui est à côté aussi d'ailleurs. Et donc, on peut leur proposer des trucs que pour Jules recycler en disant vous comprenez, vous les coûtez cher, ça ne marchera pas. Ils vont se rebeller, ils vont faire des communautés de vie nouvelle, ils vont repartir en Lausère, c'est sûr. On ne pourra pas faire de la maltraitance sur 30% de la population sous prétexte de contraction des moyens tout en disant qu'on va faire nation. Ça ne marchera pas. Donc, de toute façon, ce modèle-là, il est caduque, il n'y arrivera pas. Alors, la question que vous posez, c'est, oui, mais je vous dis cela parce que ça va coûter cher. Parce que le vieillissement va coûter 4 points de PIB. Alors, les hypothèses sur la silver economy, on est à peu près à 0,7 et 1 point de PIB. Donc, déjà, sur les 4, il n'en reste plus que 3. Après, je pense que les nouvelles générations de médecins ont envie de travailler différemment avec les autres professions, ont envie de travailler aussi différemment par rapport à leur vie personnelle et à la vie collective et ont plus envie de cohérence, en fait, dans le temps. D'autre part, les jeunes médecins sont très convaincus qu'ils ne voient que des maladies chroniques et plus du tout des maladies qui sont traitées avec un seul acte. Donc, on va avoir un vrai bouleversement lorsque les 40% de médecins de plus de 55 ans seront moins actifs. Dans ce cas-là, on a toute une autre génération qui va faire une autre médecine. Dans le rapport de l'HCAM, il est dit que le paiement à l'acte sera remplacé progressivement par le parcours de soins et on va avoir un autre modèle économique. D'autre part, il ne faut pas sous-estimer que la télémédecine, on a moins besoin de quadriller tout le territoire en avis spécialisé. Et deuxièmement, les auto-alertes par les moyens embarqués vont progressivement modifier finalement la demande de recours aux médecins. Il est très difficile aujourd'hui de pouvoir donner une image précise, exacte, du coup, de la médecine en 2027, de la demande sociétale en termes de médecine. Par exemple, il y a un recul énorme par rapport à la allopathie au profit d'autres médecines, au profit d'autres manières de penser sa santé, au profit même, je dirais, de cette répartition psyché-soma un peu rigide qui est aussi quelque part d'une autre génération et qui est en train de bouger. Donc c'est très difficile de faire une image précise et je ne pense pas que l'hypothèse « on n'a plus d'argent en faisant des Philippes et des Jules » soit crédible, même si on en a la tentation. Alors, le problème de dire qu'on ne peut pas donc on va vous proposer une médecine de Jules, pour moi, c'est un échec sociétal complet. Et ça a un autre coût. Ça a un coût terrible, c'est qu'on annonce aux plus jeunes qu'une fois que vous aurez bien servi la société, bien travaillé, la récompense c'est d'être traité comme les Jules du XIXe. Ben ça, vous ne faites pas une société avec ça. Si on ne garantit pas une perspective de qualité de vie jusqu'au bout pour les plus jeunes, il est inutile de penser qu'on peut faire nation, région, collectivité. Et ça, c'est un enjeu aussi anthropossociologique mais qui est capital. C'est pour ça que, et d'autre part, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques et de responsables qui ont, à leur manière, avec leur mot, conscience de cela. même si parfois leur expression publique ne reflète pas ce qu'ils pensent. Toujours. Et donc, je ne pense pas qu'on va être une sorte de paresse intellectuelle pendant 15 ans pour dire écoutez, on va repeindre la maison de retraite de Jules. Je ne crois pas à cela. Je suis peut-être d'un naturel optimiste mais je crois que je suis optimiste parce que c'est notre intérêt de l'être. Merci. Merci. Oui, je voulais revenir sur la question du territoire. Je suis très interrogative sur le fait que tous les grands établissements, les grands états publics qui sont aujourd'hui programmés se construisent entre le point B et Conforama. Il y a toute la notion de proximité que vous évoquez cette indispensable proximité avec la vie et avec le quotidien est en train de disparaître. Alors, vous annoncez qu'il faut anticiper et aller vers cette proximité. Vous voulez savoir pourquoi on envisage toutes ces constructions aujourd'hui. Oui, bonjour. Merci pour votre payant exposé. Tout un complément à la question qui vient d'être posée avec Philippe Lazul. Je pense à la génération X, Y, Z. Vous êtes plus jeune qui est habitué à manier les ressources sur toutes sortes en numérique ou autre. Je me pose la question un complément quand on parle de ne pas seulement construire des grands sur les ressources de la génération qui serraient un tampon pour améliorer la qualité des vies et qui parfois eux-mêmes jouent un rôle entre psycho et soma qu'on va parler peut-être les nouvelles technologies et qui contribuent en quelque sorte à améliorer la qualité des vies sans passer par les grands des pâtes. Je les vois beaucoup à l'Asie, je les vois beaucoup à l'éméritatique et je vois les effets salutaires dans cette démarche de la question précédente. S'ils vivent en lieu, c'est pas également vivre en proximité, vivre en ville, vivre entouré, briser la barrière de la solitude et avoir une inclusion sociale. Je ne suis pas complètement sûr d'avoir compris votre interrogation. Alors je vais dire quelque chose, n'hésitez pas à me redresser si je veux. Le diagnostic territorial ne s'avise pas à construire des EHPAD. Les hypothèses qui sont données à l'issue d'une diagnostic territorial, par exemple celui qu'on vient de faire, on ne construit pas d'EHPAD. On avait simplement acté qu'il existait une EHPAD sur la commune qui était complètement coupée du reste de la communauté. Donc l'action, c'était de faire de l'Ire. Dans les autres actions, c'était apporter des paniers de légumes bio à des veuves qui se trouvent dans des grandes maisons complètement isolées. C'était de faire du transport solidaire, c'était de renouveler les activités culturelles qui étaient orientées vers la jeunesse alors qu'il y avait un peu moins de personnes jeunes. C'était réconcilier les trois associations de personnes âgées. l'une, c'était les personnes âgées qui font du vélo tout-terrain, la deuxième qui fait de la belote et donc il y avait des problèmes sociaux et culturels, etc. Et puis la troisième qui visitait les musées et finalement ils ne s'entendaient pas. Je pense que dans un diagnostic partagé, c'est véritablement tout le monde qui fait des projets, ce n'est pas construire des EHPAD. Alors je ne suis pas sûr de... Je pense qu'aujourd'hui quand on construit une EHPAD, ce que je vois, c'est des architectes, des collectivités qui essayent de faire pour le mieux et qui regardent ce qui se fait de mieux autour pour faire pareil. Ils ont une difficulté à connecter l'établissement avec ce qui l'entoure, très clairement. Et l'EHPAD est souvent un objet en fait qui est planté là et qui a une sorte d'autonomie intellectuelle par rapport à ce qui l'entoure. Et pour la bonne raison, c'est que s'embarquer sur un diagnostic territorial autour d'un EHPAD est un peu compliqué, surtout que les outils ne les ont pas forcément. Ce sont quelquefois des petites communes pour lesquelles c'est un coût. Nous, on essaye de tirer les coûts vers le bas, mais en général, ça coûte très cher. Ce que je vois aussi, ce sont des EHPAD qui sont construits à l'identique de celles des années 80 qu'on a détruites et on a reconstruit quasiment la même. Et ça, je vois pas mal dans les petites communes. Maintenant, qu'est-ce que l'EHPAD ? Il faut bien redire les choses. L'EHPAD n'est pas le lieu où l'on va parce qu'on est seul. L'EHPAD n'est pas le lieu où l'on va parce qu'on est dépendant. Parce qu'on peut être seul et dépendant et rester chez soi. Notre lundi de Pancôte finance la Caisse nationale Solidarité Autonomie qui finance les aides à domicile. Il y a un reste à charge mais qui est moins important qu'un EHPAD. C'est pour ça que 45% des gens très dépendants sont chez eux. Donc, l'EHPAD n'est pas le lieu des dépendants. L'EHPAD est le lieu à 85% de gens qui ont des troubles cognitifs graves qui retentissent gravement sur leur capacité à vivre avec les autres et dans leur environnement. Donc, ce sont des lieux de soins mais le soin n'est pas dans ce cas-là un médicament avec des visites médicales à un stéthoscope. Le soin, c'est une architecture qui est soignante. C'est une manière de faire ensemble en équipe qui est soignante. Ce sont des activités d'animations culturelles qui vont être des stimulations cognitives qui vont renforcer les capacités émotionnelles pour pouvoir optimiser les facultés cognitives. Donc, c'est véritablement l'EHPAD n'est pas du tout la maison de retraite et encore moins l'hospice. C'est un lieu de soin. Donc, l'EHPAD de demain, il faut la construire comme on construit un hôpital. simplement là, la technicité n'est pas dans une perfusion, une piqûre ou un comprimé. La technicité, elle est dans un environnement spatial et des procédures de travail professionnel collectif. Et on a beaucoup de mal à faire passer cette idée-là qui est pourtant la réalité. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un haut responsable d'ARS et qui est resté sur l'idée que dépendante égale l'EHPAD. Donc, quant à ce niveau de responsabilité, on est avec ce type de schéma. Non, mais pas du tout. Il faut former. Il faut former. Il est capital qu'au sein de la FHF, au sein des ARS, au sein des grandes administrations, on fasse une formation. Avec le gérantopole, nous faisons la formation des élus. Ce n'est pas parce qu'on était agriculteur toute sa vie qu'à 68 ans, on devient maire de sa collectivité de commune qu'on est gérontologue. Et pourtant, on fait la gérontologie toute la journée. Donc, il faut véritablement qu'on se forme. La personne âgée est une terre inconnue. Ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas la prose de M. Jourdain. Il faut qu'on l'apprenne sinon on n'aura pas les bonnes réponses. Et ça, vraiment, la formation, ce n'est pas simplement l'aide-soignant qui travaille bien. La formation, c'est le maire, la formation, c'est le responsable, quel que soit le niveau. Et même des personnes qui ont des parcours professionnels et d'éducation brillants, quand ils arrivent sur la question de la personne âgée, ils ont besoin d'un peu de renseignement. Il ne s'agit pas de dire qu'on va former les personnes. On va les informer et avec leur bagage, ils en feront une formation. Mais cette information n'est pas donnée et on part sur des bases qui sont mauvaises, y compris dans des grandes agences qui devraient être cultivées en la matière. Trois points de suspense. Merci, François Béru, pour cette présentation qui est lumineuse. Puisque je suis la FHF, je reprends la balle au pont. J'étais ce matin à une réunion au ministère sur la révolution. l'évolution de la tarification en EHPAD. Et ce que vous dites est assez illustratif mais je suis donc très inquiet de ce que j'ai entendu ce matin puisque résolument on reste dans l'optique de ce qu'est un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnages et dépendantes qui est perçu comme un substitut au domicile et où on ne va que parce qu'on peut plus rester chez soi. Donc on est dans cette culture dominante et aujourd'hui, y compris nous, d'ailleurs, responsable hospitalier et salier médico-sociaux, on a du mal à percevoir notre propre futur. Je crois que vous l'avez dit très clairement, ces établissements qu'il ne faut plus appeler EHPAD sont des lieux de soins et donc ce qu'il faut penser c'est le maillage qui est autour et avant. Aujourd'hui, comment peut-on y penser ensemble de manière construite pour faire avancer les choses ? Je crois que c'est ça la question. Oui, tout à fait. Et que faisons-nous ? Oui, bon, voilà. On va bouger. Et puis à partir du moment où on a une tarification... Peut-être je vais prendre le micro pour ceux qui nous écoutent. Si on a une tarification qui est fondée sur les difficultés de la personne, voilà, le TATOS, qui est un outil de tarification. Dans ce cas-là, comment on finance l'animatrice ? Comment on finance les actions collectives ? Comment on finance la prévention de la dénutrition avec l'unité de production culinaire de l'établissement ? Comment on finance la sécurisation du circuit des médicaments avec la PEI, la pharmacie ? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'on a une tarification qui est fondée sur la dépendance de la personne. C'est la bonne idée. Et c'est pour ça que ce que je dis là, qui pourtant, la vérité est un peu une évidence, n'est pas rentré dans les schémas dominants et nous met dans une très très grande difficulté aujourd'hui. Non pas par manque de moyens, parce qu'on ne dépenserait pas plus cher à investir dans l'animatrice, mais tout simplement parce qu'il y a une manque de compréhension que c'est un lieu de soins, mais attention, pas de soins par les médicaments et les perfusions, des soins par l'architecture, l'environnement et la manière de travailler ensemble. Et on le retrouve en partie aussi dans le monde du handicap mental. Je suis tout à fait d'accord. Merci aussi beaucoup pour votre approche urbaine. Nous sommes quelques urbanistes ici et c'est une première fois où l'on parle du territoire, pas simplement de la somme des équipements hospitaliers et autres, mais comme un ensemble et un parc territorial que vous évoquez dans votre approche qui est ce qui domine en fait notre approche théorique et pratique parce que nos travaux de projet urbain sont à 15 ans, c'est-à-dire qu'on dépasse déjà 2027. Lorsque nous proposons un projet urbain à des élus, il est déjà complètement dans cette perspective qui n'est pas du tout connue. Et il serait très utile de poursuivre avec quelques-uns effectivement cette théorisation et cette pratique urbaine dans la perspective parce qu'elle donne sens à ce moment-là par exemple à la question de localisation des grands établissements hospitaliers en dehors des centres-villes, des répartitions territoriales des équipements et des modèles de soins. Assez curieusement, la question de l'urbanisme est peu évoquée ou avec des pincettes probablement parce que finalement l'urbanisme intervient dans une dimension politique du territoire qui complique les choses, fait intervenir des acteurs très différents, nécessite par les plans d'occupation des sols, etc., des anticipations très fortes et que pas mal de professionnels sur des longues durées, etc., ont du mal à s'y engager. Peut-être. Je ne suis pas urbaniste et c'est vous qui pourrez dire les freins à cela. Alors, le territoire, en effet, c'est les équipements loin des centres-villes. C'est aussi, et je prends les travaux de Joannette qui est une chercheuse canadienne qui a fait un travail de surveillance au GPS des personnes âgées pour voir leurs excursions dans la ville. Une personne âgée a besoin, dans les 300 mètres à pied autour de chez elle, des éléments indispensables à sa vie, c'est-à-dire une alimentation, un service public qui peut être une sorte de petite poste faisant à la fois caisse des parles et tout ce qu'on veut. Voilà. Et qu'il faut que l'on pense en quartier, il y avait la réflexion des éco-quartiers qui est intéressante parce qu'elle faisait vivre un ensemble d'habitations et peut-être qu'il faut comme ça qu'on ait ce type de réflexion avec une préoccupation environnementale, une préoccupation de confort, de lien entre les personnes et de sécurité des trajectoires. Avec aussi, dans le parcours de soins et le financement par parcours de soins, une augmentation très importante des soins faits en ville de main hors des établissements avec de plus en plus d'équipes spécialisées, de proximité, d'équipes mobiles, etc. Je ne vais pas énumérer tous les sigles qu'il y a derrière cela, plus les intégrations de territoire. Et je pense qu'il y a non seulement une architecture de ces coordinations et pas simplement en processus, mais aussi en béton, et qu'il y a aussi une urbanisation qui va permettre cette coordination des acteurs. Et là, on a, à mon avis, à construire la ville de demain et cette ville de demain, c'est un grand ensemble, évidemment, puisque c'est une ville. C'est le lieu où la plus grande partie des personnes âgées va vivre parce que si à la campagne on les voit parce qu'elles sont en proportion plus importante, en valeur absolue, elles sont en ville, les personnes âgées, et qu'il faut que l'on repense les quartiers de demain ou les îlots, je ne sais pas comment il faut l'exprimer, mais en tout cas, voilà, que la domus soit entourée d'un environnement de proximité communautaire et plus largement urbaine qui favorise sa vie avec qualité sans avoir recours à des établissements spécifiques hormis une maladie qui l'impose. Et là, on aura vraiment gagné beaucoup et y compris d'ailleurs on aura diminué les coûts. Merci, Nicolas. Non, monsieur le professeur, pour moi, vous êtes un délinquant parce que ce que vous racontez par rapport à votre discipline, parce que j'ai rencontré un salon de... Je suis à FHF aussi et je suis à la fondation AIA. Et en vous écoutant, d'abord, ça me fait plaisir parce que j'ai moi-même, je suis né en 45, donc je fais partie de la tranche insupportable, un peu compliquée et qui constitue 25% de la vie qui va devenir très actif si je vous écoute, qui va être très intéressant, très innovante. En fait, ce que vous êtes en train de démontrer, c'est que la jeunesse de demain sont les vieux, d'un point de vue de la conception de la société. Je répondrai là-dessus. C'est ce que vous êtes en train de présenter quelque part. Vous avez parlé d'une nouvelle conception de la vie, de la cité, également, de l'environnement et de la vie ensemble. Et c'est les vieux qui permettront de faire ça. C'est ce que vous avez essayé de démontrer. Et je partage le point de vue, ça tombe bien, j'ai l'âge pour ça. Et je continue à travailler. Sauf que, si vous avez une conception de la société nouvelle, à partir de ce constat du huélissement de la population, ça touche l'urbanisme, ça touche le financement de la protection sociale, ça a été évoqué un petit peu avec la tarification, le problème, c'est que nos organisations et les mentalités des dirigeants sont complètement décalées par rapport à tout ça. En fait, ils sont encore dans l'ancien monde. Donc, il y aura un sérieux décalage. Par ailleurs, les modes de rémunération des acteurs sont à exploser. Tout est à réformer. Bien évidemment, et en même temps, en même temps, vous avez fait la jonction, mais les vieux aussi, c'est une opportunité économique. Il ne faut pas avoir honte de dire que là aussi, il y a des aspects de développement économique qui seront très utiles avec de nouveaux métiers, de nouveaux emplois et de nouvelles économies. Ce qu'on appelle de manière un peu triviale la silver economy. Donc voilà, vous êtes un espèce de deus ex machina à travers votre discipline de la gériatrie qui est un peu marginale, historiquement parlant, dans le monde de la médecine. Mais vous êtes en train de constituer une discipline qui sera au cœur des autres. C'est ça que vous êtes et un nouveau monde. C'est ça que je trouve intéressant. Donc, je partage votre diagnostic, je partage votre passion et vous me faites penser à quelqu'un qui m'a raconté récemment quelque chose, qui est un Américain qui me disait « Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un formidable qui était assez âgé et je l'ai connu très jeune. C'était mon père. Je trouve ça, c'est oublié. » Alors, je vous remercie tout d'abord de partager mon enthousiasme. Je ne commenterai pas l'expression « Deus ex machina » ça nous emmènerait trop loin. Alors, sur les jeunes, est-ce que les vieux sont les jeunes de demain ? Il y avait un éditorial d'une revue américaine, The Lancet, qui posait la question « Est-ce que vieux, c'est Américain ? » Et en fait, les mots vont peut-être avoir des significations différentes. C'est-à-dire que je pense que les jeunes, aujourd'hui, sont, en termes de pensée, dans une hésitation d'affirmation, tellement la prédominance démographique, contemporaine d'une prédominance économique, prédominante d'une fécondité intellectuelle incroyable, afin que c'est une sorte de pensée qui s'impose avant qu'on ait commencé à penser, une sorte d'inconscient collectif, dirait Durkheim. Et la pensée de cette génération, c'est un peu l'impensée des jeunes. Et là, il y a une vraie difficulté. Le travail des seniors, c'est de transmettre. Et une génération qui a fait rupture avec la tradition pour faire quelque chose de neuf, a du mal à se mettre dans les habits d'une paternité qui transmet. Et on a une vraie difficulté avec les jeunes qui ne pensent pas qu'ils ont des idées neuves, qui ne pensent pas que leurs idées sont bonnes, qui sont quelquefois confinés sur une culture qu'ils entretiennent qu'ils entretiennent dans la sous-culture pour pouvoir contourner le bloc incroyable idéologique et générationnel de cette génération. Quelquefois, on dit, il va y avoir, dans ton introduction, tu dis, mais est-ce qu'il va y avoir une guerre jeune-vieux, une guerre économique, etc. Je pense que ce n'est pas dans ces termes-là que ça se joue. C'est, est-ce que la génération des Philippes va enfin assumer sa paternité ? Est-ce qu'ils vont enfin se dire qu'ils pourront peut-être transmettre et non pas forcément ouvrir à coup de serpe un chemin devant eux que les autres suivront ? Et là, il y a un vrai travail à faire qui est collectif que les plus anciens ont envie de faire, mais finalement qui ne fait pas partie de leur gêne. Donc, je crois beaucoup à l'université du troisième âge, non pas comme un lieu pour occuper les personnes à la retraite, mais pour un lieu de croisement intergénérationnel. On a véritablement envie de s'entendre les uns et les autres. Il y a une soif énorme des plus âgés de comprendre ce que vivent les plus jeunes. Il y a une grande timidité des plus jeunes à le dire. Et là, il y a vraiment un travail à faire. C'est pour ça que dans le géantopole, cette idée-là qui peut sembler un peu molle par rapport à des objectifs économiques très forts, qui est le dialogue, la rencontre, des espaces à travers la culture, à travers des objets de médiation différents, de faire par exemple des réunions autour d'un iPad avec toutes les générations qui s'amusent. Tout ça, c'est des objets transnationnels fantastiques, intergénérationnels. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. C'est vraiment important. Vous dites que la gériatrie marginale finalement va être la principale spécialité. Alors, oui et non. C'est-à-dire, je ne pense pas parce que ce n'est pas une spécialité qui est un modèle nosologique qui est fondé sur la maladie avec une technique au bout. Donc, de toute façon, on est en train de faire quelque chose à côté, quelque chose, un ailleurs qui va être utile aux autres. Et c'est pour ça que le développement de la gériatrie sur Nantes et avec toute l'équipe de gériatrie, on le porte comme un service que l'on offre aux autres spécialités pour que même la personne âgée la plus en difficulté puisse bénéficier des meilleurs soins. Un gériatre ne sera jamais un très très bon cardiologue. Mais un cardiologue, il a besoin d'un gériatre pour que cette personne qui a un peu oublié la date, qui ne sait plus trop, puisse avoir son artère dilatée. Attention, vous êtes tous en train de penser mais non, mais laissons l'artère se boucher comme ça, il coûtera moins cher. Mais c'est faux. L'artère qui se bouge, ça coûte encore plus cher. Dès qu'on diminue les soins dans une population, on augmente la morbidité et on augmente de manière incroyable le coût. Donc, ce n'est pas en diminuant les soins qu'on coûte moins cher. Vous avez un cancer du sein maltraité, ça fait un cancer du sein qui traîne, qui traîne, qui traîne et qui coûte très très cher avec beaucoup de douleur et de souffrance. Vous avez un cancer du sein avec une chimiothérapie un peu énergique, c'est avec quelqu'un qui vit beaucoup mieux après. À condition que ce soit la bonne personne et la bonne chimiothérapie. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille. C'est que le regard gériatrique à côté des oncologues permette à la bonne personne d'avoir le bon traitement. mais pas de faire des sous-traitements. Et c'est pour ça que je pense, alors quelquefois, d'une manière encore plus iconoclaste, je dis que dans tout hôpital, il y a un service de lingerie, un service d'entretien des sols, il faut qu'il y ait un service de gériatrie. Moyenne d'âge d'un service de cardiologie entre 83 et 86 ans, en moyenne, y compris en réa. Donc, voilà. Faisons une culture gérontologique, ce qui n'empêche pas des lieux d'excellence gériatrique pour des points très particuliers, à qui je fais une dilatation de la sténose aortique, etc. Il faut des gériatres pointus. Mais il faut aussi qu'il y ait une structure de base qui puisse servir à une population. 70% des gens qui fréquentent l'hôpital ont plus de 70 ans. La question est réglée. L'hôpital public a le monopole de la personne âgée. L'hôpital public a son budget par la personne âgée. Eh bien, sachons garder les personnes âgées avec les meilleurs soins. C'est la sauvegarde de l'hôpital public et c'est un bon service à la personne âgée. Ce n'est pas du tout à l'encontre d'un secteur privé, mais sachons reconnaître que historiquement, la gériatrie a su se développer à l'hôpital public et qu'il y a un savoir-faire, il y a une ambiance qui est propice. C'est vrai que quelquefois quand je vois des médecins de l'hôpital public se pincer le nez parce qu'il y a trop de filles aux urgences, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait compris les enjeux. Je pense que nous allons rester là. Je voulais encore une fois qu'on applaudisse vraiment les enjeux. Je voulais vous remercier tous d'être là. remercier tous ceux qui travaillent dans l'ombre, Véronique, Anne, qui s'occupent de ça, de ces rencontres. C'est toujours pour le travail, les techniciens. Je ne sais pas, je saurais demain comment s'est passé le duplex avec les agences. Nous améliorerons ça pour la prochaine rencontre en septembre, à l'automne. Nous aurons une caméra. Là, on a fait ça avec le petit ordinateur. Nous aurons un système de caméras plus sophistiqués. Voilà. De toute façon, vous retrouverez cette conférence comme d'habitude sur Internet puisqu'elle est filmée et puis remontée et séquencée pour que vous puissiez regarder les extraits qui vous intéressent. Et puis, on vous donne rendez-vous après les vacances, donc à l'automne, pour une nouvelle conférence. On n'a pas encore décidé, on a plusieurs propositions. On va évaluer, voir quel thème nous allons continuer et puis on se retrouve également autour d'un buffet amical. Merci à tous d'être là. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada